Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux écouteurs de chez Sony, les nouveaux écouteurs True Wireless. Leur référence, c'est les WF-1000XM3. Alors oui, je sais, Sony aurait pu faire plus simple, mais finalement, la dénomination de ces écouteurs, on s'en fiche un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir ce qu'il y a dans cette boîte et si ça vaut le coup, finalement, de s'offrir des écouteurs à presque 250 euros. C'est parti, je vais vous dire ce que je pense de ces nouveaux écouteurs Sony True Wireless. Alors c'est parti, on va faire le tour rapidement des caractéristiques techniques de ce produit. Ils sont True Wireless, donc forcément, ils sont Bluetooth. Ils utilisent le Bluetooth 5.0. Encore une fois, comme d'habitude, le Bluetooth 5.0 est utilisé pour la stabilité de la connexion et l'appairage des écouteurs et non pas pour une amélioration de la qualité audio. Ces écouteurs, donc, utilisent des codecs sans fil, le codec SBC, qui est on va dire le codec du Bluetooth classique, pas forcément très intéressant. Mais ces écouteurs utilisent également le codec AAC, qui est là plus intéressant, qui permettra d'avoir une qualité audio assez bonne. Au niveau de la particularité de ce produit, c'est, vous le savez certainement, la réduction de bruit intégrée dans ces écouteurs. Alors, ce n'est pas une grande première. Sony avait déjà sorti une paire d'écouteurs True Wireless qui intégraient déjà une réduction de bruit. Je n'avais pas eu l'occasion de les tester, mais d'après les différents sites spécialisés, la réduction de bruit était anecdotique, donc pas très performante. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la réduction dans ce modèle-là va être beaucoup plus performante ? On va voir ça par la suite. On continue dans les spécificités techniques. Vous avez la possibilité d'avoir accès à 6 heures d'autonomie directement dans les écouteurs, plus 18 heures d'autonomie grâce au boîtier de recharge, qui permet à la fois de transporter et de recharger les écouteurs. Alors, vous avez un peu plus d'autonomie si vous désactivez la réduction de bruit, parce qu'on n'est pas obligé de l'activer tout le temps. Il y a même un système de filtre qui permet de filtrer les différents bruits, si vous êtes dans les transports en commun, pour ne pas vous faire... Bref, voilà, pour ne pas qu'il y ait d'accident, le boîtier se recharge en USB type C, et techniquement, de la part de Sony, vous pouvez passer des coups de fil en haute définition, grâce à la présence de plusieurs micros directement dans les écouteurs. Après, sinon, on a fait à peu près le tour. Les écouteurs sont NFC, voilà, permettent de... Si vous avez un smartphone compatible NFC, de directement l'apérer sans fil. Il y a aussi une technologie propre à Sony qui s'appelle le DSEEHX. Techniquement, ça vous promet une meilleure qualité audio avec des fichiers audio compressés, comme on retrouve sur les différents sites de streaming. Bon, c'est très marketing, pas forcément ultra efficace, surtout que ça travaille le son, ça le modifie, bref, c'est pas très sain, donc c'est pas forcément le top. Et pour finir, les écouteurs sont compatibles Google Assistant. Voilà, moi, je m'en fiche. Pas très Google Assistant, pas d'Alexa, ou en tout cas, pas encore compatible avec Amazon Alexa. Peut-être au fur et à mesure des mises à jour. Je tiens d'ailleurs à préciser que les écouteurs, là, je les teste, ils sont en version 1.3 au niveau du firmware. Donc, voilà, les capacités, mais également la performance de ces écouteurs peut être amenée à évoluer en fonction des mises à jour. Et c'est parti, je vais vous dire directement ce que j'ai pensé. On commence tout de suite par les points forts. Pour ce qui est des points forts, on va tout de suite commencer par le son. J'ai trouvé le son très équilibré, c'est un bon point. Les aigus, les médiums et les basses sont bien représentés, sans qu'il y ait pour autant d'accentuation. Donc, c'est très bien. Et forcément, de ça, en découle un son très agréable. Pas d'agressivité au niveau du son, mais du punch. Il y a également une scène sonore très correcte pour des écouteurs et un bon niveau de détail. Ensuite, on passe à la particularité de ces écouteurs, la réduction de bruit. Et pour ce qui est de la réduction de bruit, j'ai été étonnamment surpris. Surtout pour des écouteurs finalement aussi miniatures. J'ai relevé de très bonnes performances pour ce qui est des différents bruits que vous pouvez avoir dans votre environnement, des bruits constants. Par exemple, des bruits de roulement quand vous êtes dans une voiture. Mais également, les différents bruits ambiants dans un train, par exemple. Donc voilà, très efficace. Mais par contre, pas aussi efficace, par exemple, sur les voix ou sur les bruits aigus et distincts. Comme par exemple, un bout de métal qui tombe par terre. Voilà, c'est très aigu. La réduction de bruit ne va pas forcément être très efficace. Vous allez l'entendre. Si on devait comparer, même si je pense qu'il ne faut pas trop le faire, au ténor du marché, mais au niveau des casques, du côté de chez Bose ou même encore de chez Sony. Voilà, le Bose QC35 et le Sony 1000X M3 font forcément mieux. C'est des casques, c'est plus gros. Ils ont peut-être la possibilité d'avoir une technologie plus performante. Là, le compromis a été fait sur la miniaturisation. Donc, c'est déjà quand même très bien, un très bon résultat. Ensuite, on parle de l'autonomie. Il y a largement de quoi faire. Comme je vous l'ai dit en introduction, vous avez accès à presque 25 heures d'autonomie avec la réduction de bruit activée. 6 heures directement avec les écouteurs. Et ensuite, vous remettez vos petits écouteurs dans la boîte et vous les rechargez. Vous placez les écouteurs pendant 10 minutes dans leur boîtier et vous avez ensuite, quand vous les ressortez, accès à 90 minutes de lecture audio. C'est de la charge rapide, ça fait plaisir. Également dans les bons points, la qualité de fabrication. En effet, le boîtier a l'air robuste, bien fini. Les écouteurs également, donc ça fait plaisir. Et enfin, on en parle peut-être pas assez souvent, mais ce sont des écouteurs true wireless, comme pour les casques Bluetooth. La plupart du temps, il peut y avoir une latence. Quand vous regardez un film, par exemple, avec un décalage entre la voix et l'image. Là, pour le coup, aucun souci avec ces écouteurs. Je n'ai pas relevé de décalage. Et je me suis même renseigné sur certains sites internet, ils disent que les écouteurs avec certaines applications, par exemple Netflix, ça compense le décalage. Donc finalement, c'est très bien. Vous pouvez regarder des films sans souci. Voilà, on en a fini avec les points positifs. Maintenant, je vais brièvement parler d'un point un peu neutre, un point très subjectif, le confort des écouteurs. Bon, vous le savez, on a tous des oreilles différentes, une anatomie différente, voilà, des grosses oreilles, des petites oreilles, bref, voilà. Et moi, je vais vous parler justement de mon ressenti par rapport au confort de ces écouteurs. Voilà, je les place régulièrement dans mon conduit auditif. Et j'ai trouvé que le confort était tout juste correct. Alors moi, il faut savoir que je suis très exigeant. Enfin, voilà, je n'aime pas avoir des trucs qui m'appuient sur les oreilles, des trucs qui rentrent dans mes oreilles. Bref, je ne suis pas très à l'aise avec tout ça. Et je dois dire que je n'ai pas été vraiment agréablement surpris par ces écouteurs. Voilà, on les met dans son oreille. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose dans les oreilles. Ce n'est pas du tout fin et discret. Et on ne les oublie pas, comme ça peut être le cas avec les AirPods d'Apple. Au bout d'une heure, une heure et demie, on ressent vraiment... Enfin, personnellement, je ressens des douleurs au niveau des cartilages des oreilles. Donc voilà, attention à vous. Si vous êtes assez sensible comme moi, ça peut ne pas vous convenir. Surtout qu'il y a une partie un petit peu arrondie sur les écouteurs. On se demande un peu ce qu'elle fout là. Qui n'arrange rien au confort des écouteurs ? Malgré le fait qu'ils soient assez légers. Voilà, on aurait pu se dire qu'avec le poids, ça pourrait peser sur les oreilles. Mais finalement, ce n'est pas ça le problème. C'est vraiment la forme des écouteurs. Je sais, ils fournissent différents embouts. J'ai essayé la plupart des embouts, même avec tous les embouts. C'est toujours le même problème, en tout cas pour moi. Donc voilà, c'est un point un peu neutre. Ça dépendra de la morphologie de vos oreilles. Et maintenant, on va finir par les points faibles que moi, j'ai remarqué sur ces écouteurs. Selon moi, les points faibles sont... Tout d'abord, le boîtier. Vraiment, si on titille un peu les choses, c'est vrai qu'il est un petit peu grossier. On aurait aimé peut-être un boîtier un petit peu plus petit à l'image, encore une fois, des AirPods. Forcément, je les compare. Mais à part la réduction de bruit, ce sont vraiment des écouteurs qui sont assez proches en termes de spécificité technique. Également, au niveau du boîtier, le fait qu'il n'y ait pas de recharge sans fil. Alors voilà, vous allez recharger le boîtier de vos écouteurs avec un câble USB-C. Mais au jour d'aujourd'hui, la plupart des écouteurs proposent la recharge sans fil. C'est assez pratique. On les pose, ça recharge. Pas besoin de brancher et finalement de penser à les recharger. Vous les posez, c'est beaucoup plus simple. Là, pour le coup, pas de boîtier à recharge sans fil. C'est dommage, surtout pour le prix. Au niveau des écouteurs, ils ne sont pas résistants à l'eau ou à la sueur. Il n'y a pas de norme IP, quelque chose. C'est dommage encore une fois, surtout quand on voit le prix des écouteurs. On a facilement peur, finalement, de les abîmer, voire de les rendre HS au contact directement de l'eau. Ce n'est pas cool, Sony. Et enfin, au niveau des codecs audio. Alors, j'en parle souvent parce que je trouve que c'est super important. Et finalement, peu de gens sont au courant de ce genre de choses. Donc, comme je l'ai dit en introduction, les écouteurs utilisent le codec Bluetooth SBC et AAC. Le SBC, mettez-le de côté. Le AAC, ça reste une bonne chose. Mais de la part de Sony, on est un petit peu déçus parce qu'ils ont l'habitude d'intégrer la plupart du temps des codecs audio HD, entre guillemets, qui permettent d'avoir une meilleure qualité audio si vous avez de bons fichiers audio. Tout ça via le Bluetooth. Donc, oubliez tout ce qui est aptX, aptX HD et LDAC, qui paraît vraiment surprenant parce que le codec LDAC est créé par Sony. Donc, bizarre que cette fois-ci, ils ne l'intègrent pas directement dans leurs écouteurs, comme ça peut être le cas avec le casque dernier du nom de chez Sony, le 1000X M3. D'ailleurs, au niveau des codecs, petite anecdote très importante. Si vous achetez ces écouteurs, vous allez directement les appeler à votre smartphone. Vous allez lancer la super petite application qui a été conçue par Sony, qui vous permet de personnaliser les réglages de vos écouteurs. Mais quand vous allez vous balader dans les différents réglages, ou en tout cas, moi, ça a été mon cas, en réglages natifs, les écouteurs étaient configurés en mode priorité à la stabilité de la connexion, au lieu de prioriser la qualité audio. Donc, faites bien attention. Il est possible que le réglage initial soit sur la stabilité. Auquel cas, vous êtes sur du codec SBC, vous aurez de la latence et une qualité audio moindre. N'hésitez pas à vous mettre en codec AAC ou comme ils l'indiquent, eux, sur leur application, en privilégiant la qualité audio. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise, vous aurez une bonne qualité audio et pas de latence. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été le plus clair et le plus concis possible. Je n'avais pas envie que ça dure des heures. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le produit, à me les laisser directement en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas vraiment à me laisser un petit pouce bleu. Pour m'encourager, ça ferait vraiment plaisir. Vous pouvez également partager la vidéo et également vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. Rejoignez-moi, pourquoi pas, également sur mon compte Instagram. Mais également sur le site lié à l'actualité d'Apple, le site applenewsfrance.fr. Je rédige souvent de petits articles, donc si vous avez besoin de lecture. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501